Nous avons, avec les organes électoraux, préparé un plan de sécurisation des élections. La pédagogie veut que chaque fois qu'on a l'occasion d'être avec vous, avec nos hommes, de rappeler à nos hommes qu'il ne faut pas raqueter. Voici encore certains corridors qui prélèvent de l'argent. On nous a signalé qu'il n'y a pas que l'effort de sécurité qui raquette. Les gens viennent déguisés, puis ils portent l'avocat complètement, entièrement, qu'on ne les voit pas. Ils peuvent rentrer dans une mosquée, dans un stade, dans un village, aller placer les bombes. On n'en a pas besoin de ça ici. Donc je vous invite, les communautés religieuses, à être vigilants. Le ministre auprès du président de la République chargé de la défense en mission des terrains à Boaké. Paul Kofi Kofi est venu s'entretenir avec les leaders communautaires sur plusieurs sujets d'actualité, notamment les menaces terroristes, la sécurité en général, la maladie à virus Ebola et les futures élections en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la défense a en outre exhorté les représentants des populations à plus de vigilance et de dénoncer toute action visant à troubler l'ordre public. Des échanges ont permis au ministre d'apporter des réponses aux différentes préoccupations des participants à cette rencontre. Rencontre tenue à la préfecture de région de Boaké. Après le lancement de cette mission à Boaké, le ministre Paul Kofi Kofi a mis le cap sur la région du Poro pour la même activité. ... ... ... ...